Salut, ça va mec ? N'hésite pas, ça va, ça va. C'est désolé, monsieur. T'en veux, t'inquiète. Tu veux manger quelque chose, toi ? Ouais, je vais prendre un petit croissant, je pense. Ah ouais, j'adore leur croissant. Je vais prendre un même. Tu bois quoi ? Je vais me prendre un petit café. Et toi ? Pareil. Excusez-moi, vous faites les espressos ici ? Bah deux espressos alors. Et deux croissants, super. Il fait pas chaud, putain. C'est clair, il fait froid d'un coup, c'est ouf. Tu veux la petite teuf de Marie ce soir ? Je sais pas, j'ai la flamme. Et toi ? La meuf est un peu chelou. Mais toi, il va, je vais aller, je pense. Tu te mets comment ? Je vais mettre ma belle chemise, tu sais. Ah, ma chemise bleue, là. Elle est classe. Merci, merde. Vos espressos et les croissants. Merci. Putain, c'est clair. Vachement. Grave. C'est trop là d'avoir fait. Let's go. Let's go. Moi, je l'ouvre. Maintenant, pas. Donc, je l'ouvre. Moi, je l'ouvre. Sache que moi, j'aime bien. On ne parle pas à la boucle. Déjà, voilà, culture française, zéro. Voilà, l'étiquette, zéro. Disqualifié. Souvent, parce que j'aime bien dans les pâtisseries japonaises. Enfin, dans les pâtisseries japonaises, je mets des miettes partout. C'est que justement, ils n'essaient pas de faire spécialement, même quand c'est un peu inspiré des trucs français, ils n'essaient pas de faire comme en France, tu vois. Ils assument que c'est revisité. J'avais fait un interview d'un boulanger, ici, un boulanger français qui était là, et il disait qu'étonnamment, au Japon, ils étaient plus, on va dire, créatifs qu'en France. Parce qu'en fait, ils essaient plein de trucs qui ne sont pas liés par cette tradition, mais tu sais, en France, c'est croissant comme au chocolat, brioche au sucre. Mais après, alors qu'ici, tu vas dans les boulangeries, tu as les trucs, mais c'est farant. Non, mais j'adore, mais je suis quand même étonné qu'au Japon, qui est aussi loin de la France, et qui n'est pas connu pour la pâtisserie ou la machin, tu peux trouver des boulangeries où tu manges du bon pain, des bons croissants. Ce n'est pas dur à trouver. J'ai même, et il y a même une petite partie de la fierté française qui a du mal à l'admettre, trouvé des super baguettes ici. Alors qu'en vrai, même en France, genre à Paris aujourd'hui, à part lâcher 2 balles 50, c'est dur de trouver de la vraie bonne baguette. C'est vrai. La vraie bonne baguette, c'est dur en fait, c'est un affaire quoi. Et j'en ai trouvé des très corrects ici. Ouais, mais c'est ouf. En fait, j'ai l'impression qu'ici, quand ils se mettent à faire, par exemple, justement, des baguettes, ou quelque chose qui ne se souvienne pas de leur pays, ils font vraiment au maximum pour respecter la tradition, pour faire parfait. Souvent, ils ont été formés à l'étranger. Exactement. Et question par rapport à la famille. T'as des frères à la sœur ? Non, moi, je suis fils unique. J'ai fils unique. C'est une... Non, c'est plus si rare que ça, mais... Non, de moins si rare. De moins en moins, ça c'est vrai. De moins en moins. Mais en plus, c'est intéressant. C'est pas intéressant. C'est tellement... Bah, tu vois, moi, j'ai 5 ans à la sœur. Donc, c'est... On est vraiment... Je ne me rappelle pas jamais, mais tu es le plus. Je suis au milieu. Tu es au milieu. J'ai Manon, donc ma petite sœur. Ouais, ouais. J'ai ensuite un grand frère. D'accord. Benoît, qui habite en Espagne. Ah oui, c'est ça. En Andalousie, tu mets. Et je crois, Malaga. C'est le suce. Là, je ne peux pas faire plus Andalousie. Ouais, vraiment. Et deux grandes sœurs. Il y a-ce qui sont entre lui et toi ? Non, c'est Manon, moi, mon frère. Grande sœur, grande sœur. D'accord, ok. Donc, ouais, grande, grande famille, quoi. Grande, grande famille. Et chez moi... Et là, je suis très fier de ça. Mon père, ça fait chier. C'est moi le plus grand en taille de tous. Et donc, des fois, si tu regardes les intros... Tes parents, ils sont grands ou pas ? Mon père est grand. Ma mère est petite, donc, de toute façon, c'était mort d'avance. Mais mon père a toujours été le plus grand. Et à la fin, je l'ai gratté. Ah, et de tes deux grandes sœurs, il n'y en a aucun qui est... Et grand frère, il n'y en a aucun qui est dépassé. Non. Non, c'était lui et moi, après, je l'ai... Il fait 1m83, je crois, et moi, 1m87. Des fois, tu vois, sur les outros ou trucs comme ça, où il se met sur la peau des pieds, un peu, tu sais, pour essayer de... Donc, on se bat et puis on se pousse et tout. Je suis sûr qu'il y a un petit bout du papa qui est fier d'avoir. Mais oui, bien sûr. Et puis, c'est un peu... C'est devenu un peu une running job, quoi, messieurs. C'est vrai que les souvenirs, c'est vrai que des fois, avec mes parents, genre, quand ils voient la vidéo qu'on est tournée ensemble il y a quelques mois ou quand moi, je fais des éditions, je me dis, putain, je suis tellement content d'avoir ça, en fait. Ouais. Parce que même si c'est pour le taf, même si c'est pour YouTube, whatever, etc. Des fois, de faire des vidéos avec tes parents, ça peut être pas forcément bien vu, genre, ah ouais, machin et tout. Alors qu'en fait, genre, nous, on est trop content d'avoir ça. Moi, j'ai des rushs, on rigole ensemble et tout. Et je me dis ça, dans des dizaines d'années, les souvenirs que ça va faire, c'est trop content. C'est trop précieux, quoi. Et surtout, en plus, c'est trop con, mais le fait de... Surtout avec de la famille, je pense. Je n'ai jamais fait un... Mais l'impression que j'ai, c'est que du coup, le fait de mettre une caméra, ça crée un truc où... Ouais. Comment dire ? Tu te dis, tu prends du temps pour faire un truc que tu n'aurais peut-être pas fait si on ne fait pas une vidéo. Ça, c'est clair. C'est clair. Et ça crée des trucs aussi. Par exemple, moi, tu as peut-être vu des vidéos avec mon père, mais il aime bien rigoler. Donc, il y a toujours des trucs où on rigole, on s'amuse. Et ma mère, on voit qu'elle en a marre. Et puis, je ne sais pas, il y a une dynamique qui est en effet différente. Mais c'est vrai que c'est trop... Je ne sais pas, je revois des vieilles vidéos déjà et je suis déjà touché. Alors que ça fait deux ans, tu sais, je lui dis... Mais c'est... J'adore, j'adore. Ça fait du bien, un petit croissant. Franchement, c'est... Moi, je ne sais pas toi, mais toujours, au Japon, je suis quand même en mode petit-déj français. C'est-à-dire, le matin, café et soit pain-beurre. C'est-à-dire vraiment baguette-beurre, c'est mon rêve. C'est tout ce que je mange tous les matins, si je pourrais. Soit croissant, pain en chocolat, soit des viennoiseries. Mais en vrai, moi, l'un de mes premiers goûts que j'associe au Japon, alors que, genre, je pense que c'est une insulte à la... Je ne sais pas, je pense. Tu connais après la richesse des trucs, mais... Mais l'un des premiers goûts que pour moi, c'est vraiment genre le Japon. C'est au début, on n'avait même pas encore notre appart. Quand j'ai venu avec Aïda, on avait un Airbnb et tout. Le matin, je n'avais pas de cafetière, je n'ai pas rien. Konbini, Kankohi et Karagebo. Ah ouais ! Et ce goût-là, pour moi, c'est vraiment genre mon premier truc de... Putain, c'est bien goût, je suis au Japon. Et du coup, moi, c'est... De toute façon, même en France, je faisais plus juste un fruit et du café. Oh, un fruit, c'est bon. Une petite mikanne, tu vois, ou une pomme. Et du coup, j'ai gardé ça en France, je gardais ça au Japon. Et par contre, sur le chemin de la gare, j'ai fait un petit onigiri de ce mamayo. Et là, je suis bien, tu vois. Je tiens à me dire que les Karagebo, c'est trop. Vraiment, c'est le genre des meilleurs trucs. Enfin, je ne sais pas comment dire, tu sens que tu ne fais pas du bien à ton corps. Mais c'est trop bon. Et sache que la première fois que je suis arrivé, c'est un truc que j'ai écrit dans le livre aussi. La première fois que je suis arrivé au Japon, le matin, j'arrive à l'hôtel. C'était un hôtel à côté d'Aneda, je suis arrivé à l'Aneda. Et le matin, je vois qu'il y a un petit déj. Je me dis, genre, riz, soupe et tout. Je me dis, voilà, méchon et tout. Et je vois un oeuf, je lui dis, enfin, tu sais, danser un coquille. Moi, je me suis dit, un petit oeuf dur, voilà, j'ouvre, genre, et je me suis dit, putain, ils sont horreils. Du coup, je ne l'ai pas mangé, quoi. Tu sais, je l'ai laissé là et j'ai appris, genre, trois mois plus tard, qu'en fait, non, non, c'était, genre, il fallait le changer. Je n'ai pas de mentir. Tu t'es dit, ils ont oublié de le faire cuire, je n'ai pas de bol. Tu n'as pas osé en prendre un autre. Oui, je n'ai pas osé, en fait, c'était un plateau tout fait, tu vois, donc je n'allais pas aller me servir et je me suis dit, ah non, mais je ne peux pas aller leur dire, les gars, votre oeuf, what the fuck, donc je l'ai laissé, ils ont dû se dire, bon, lui, trop bizarre, quoi. Ah oui, j'avoue, ils ont dû dire, ok, s'il ne l'ouvre pas, si tu ne veux pas le ranger, c'est ça, tu vois, donc j'ai mis trop de temps jusqu'à, et sache que, il y a une vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur la chaîne, où, une vidéo de Tamagon Kakegora, c'est la première fois de ma vie que je mange, parce que j'en ai jamais mangé, j'en ai mangé il y a quelques mois. En arrière, je ne sais pas, première fois, mais genre, en tout cas, c'est trop marrant, ce truc-là, aussi, bizarre, genre, marrant, ils sont mauvais, déjà qu'un oeuf dur le matin, mais en plus, là, regarde-moi ça, monsieur l'auteur, il est beau, j'ai demandé, est-ce qu'on peut mettre une photo de moi où je suis un peu plus souriant et tout, il y a un impact, là, il y a un feu, bam, bam, là, ça envoie, regarde vers le haut, c'est vrai qu'on est beau. Et donc, du coup, là, ce qu'on est en train de faire, ça va être lié au bouquin. D'accord, yes, yes, yes. En fait, il y a un dialogue, qu'on a enregistré avant, qui sera écrit là-dedans, et là, en fait, on va plus loin pour que les gens puissent écouter, parce que pour moi, l'écoute, dans l'apprentissage de la langue, c'est ultra important. Et dans un livre, l'écoute, c'est plus difficile. Et en plus, oui, l'écoute, c'est plus difficile. Mais par contre, lire en voix, ça aide vachement, et du coup, lire en voix, tu vois, des trucs, en disant, ah tiens, ça, il le dit comme ça, je peux m'entraîner à le répéter, à mon avis, c'est pas mal. Oui, je pense que c'est très bien. Donc, franchement, ça va être un peu nouveau, tu vois, il y a... Et oui, c'est vrai qu'on ne dit pas trop bonjour, on le dit, en fait, on le dit moins qu'est-ce que les gens veulent, évidemment, on le dit, mais au quotidien, c'était avec des amis ou quoi, tu dis pas bonjour, c'est ça qui était intéressant, d'en parler dans le livre, parce que tu... C'est assez vite formel, quoi. Ouais, en fait, bonjour, c'est presque une formule de politesse, maintenant, tu dis ça à tes voisins, tu dis ça quand tu rentres dans un restaurant, dans un magasin, tu vois. Oui, c'est presque le truc qu'on dit quand t'es petit, dis bonjour. Ouais, ouais, c'est ça, et en fait, dire bonjour, ça veut même dire, en fait, se présente, je fais de la bonne journée, tu vois. Ça, un truc qui a été intéressant quand j'ai fait ce livre, c'est que je sens, je voulais savoir un peu, moi, j'aime pas trop tous les bouquins un peu académiques ou quoi, tu sais, on dit souvent que les bouquins académiques, c'est fait pour passer des examens et c'est pas vraiment pour apprendre la langue. J'ai contacté, je connais pas un de japonais qui habite en France et qui parle très bien français maintenant, et je leur ai dit, qu'est-ce qui a servi à rien de ce que vous avez appris, que je vais mettre pas dans mon livre, et à l'inverse, qu'est-ce qui vous aurait trop servi, que vous auriez aimé voir dans mon livre, ça, bon, ouais. Et donc ça, ça m'a été une grosse base pour pouvoir écrire le livre, en fait, pour pouvoir, bah, par exemple, putain, tu vois, on en parle dans le livre, alors on dit pas forcément, pas forcément l'utiliser, mais il faut le comprendre, quoi, il faut savoir ce que ça veut dire, parce qu'on utilise tout le temps, tout le temps, tu vois, le verlan pareil, on a dit ouf, mais 300 fois de rien dans cette conversation, tu vois. Et ça fait un moment que tu charbonnes sur l'achat, parce qu'au début, on s'est rencontrés, tu m'es dit, ouais, 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 ça fait plus d'un an, ça fait un an et demi, je suis dessus, quoi, et puis en plus, tu sais, là, c'est pas ce qui est normal, je dis personne, mais dans ce monde-là, généralement, quand les influenceurs ou quoi, ils vont faire des livres, ce qui se passe, c'est que tu vas avoir un ghostwriter, en fait, tu vas aller faire des interviews avec quelqu'un, tu vas lui parler pendant un jour-là, et lui, après, il va écrire, par rapport à ce que tu lui as dit, tu vois, et moi, c'était pas ça du tout, ça, tu as tout écrit du début à la fin, j'ai contacté des... des profs français, parce que, bon, écrire un livre, tiens, c'est pas trop de problème, hein, il fallait quand même que je sois bien, ils m'ont surtout aidé pour savoir quelles étaient les choses importantes à dire en premier, tu vois, sur, par exemple, lors des phrases, la conjugaison, qu'est-ce qui était vraiment important, tu vois, parce que c'est difficile, mais autrement, j'ai tout fait tout seul. Et alors, par exemple, il y a un truc, parce que tu l'as évoqué tout à l'heure, l'ordre des adjectifs, c'est un, on est d'accord que tu le savais pas, enfin, tu le savais pas, exactement, mais ça ne viendrait pas à l'idée de dire la rouge voiture, mais, moi, tu me demandes d'expliquer lesquelles on est avant, lesquelles on est après, je... Ouais, c'est ça, et pour moi, c'est très important, parce que pour moi, personnellement, je pense qu'apprendre la grammaire, c'est pas très utile. Un truc comme ça, par exemple, ça sert à rien d'apprendre, c'est bien de connaître, de le lire, ok, c'est comme ça, et en fait, la façon dont tu vas t'en rappeler, c'est à force de l'écouter, c'est tout, quoi, et donc, faut t'immerger, 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 tu vois. C'est pour ça que moi, c'est important, là, de faire ce genre de vidéos, les gens peuvent écouter le vrai français, c'est ça, et t'écoutes, 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 et un truc, tiens. Mon cher, mon cher Robin, on va rentrer. Bah, écoute, c'est une toutes les bonnes choses entre une fin. C'est ça, on se tient au jus pour la suite. On se revoit, tu es au contact, on ne bouge pas. Écoute, on a passé une bonne journée, franchement, c'était cool. Merci pour les croissants, parce que c'est toi qui vas payer. Et à bientôt. Bah, écoute, quand tu veux, on s'appelle. Allez, c'est parti, ciao. Allez, c'est parti, hop.